Et si je vous emmenais en Bretagne, on était avec le chef logi-hôtel Stanislas qui nous vient des Côtes d'Armor. J'ai l'impression qu'on va parler poisson et même pané. Et voilà, on commence par quoi ? Le poisson, le pané ? Donc il faut mieux commencer par le pané. Pané épluché, coupé avec de l'eau et du lait. Très bien, on garde nos épluchures de côté, on va s'en servir les amis. Pendant ce temps, le poisson, qu'est-ce qu'on fait avec le poisson ? On va le saisir à la poêle, à l'huile d'olive et on va l'arroser de bord de l'huile. Ça c'est le poisson, le pané est en train de cuire. Une fois qu'il a fini de cuire, qu'est-ce qu'on fait avec lui ? Donc on l'égoutte et on va le mixer avec de la crème. D'accord. On va mettre un peu de grain pour tout ça. Et là, on a notre purée de pané, ça y est là ? Voilà, c'est ça. La vinaigrette va être notre sauce, c'est ça ? Voilà, c'est ça, c'est pour alléger un peu le plat. Qu'est-ce qu'on met dans cette vinaigrette ? Donc vinaigrette à base de miel et d'huile de noix. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de sauce dans ce poisson ? Non, il n'y a pas de sauce. Et alors, les épluchures, on en fait quoi ? Donc les épluchures, moi je m'en sers pour faire des chips. Donc les chips, dans une milieu à 170 degrés, 5 minutes. Et voilà, on les égoutte, faire de sel dessus et c'est prêt. Il n'y a plus qu'à dresser. Il n'y a plus qu'à dresser. Et là, on voit que le miel a tout son sens. On a un côté un peu soyeux, velouté presque avec la purée dessus, de pané. Côté croustillant avec les chips. Voilà. On a dit cabillaud. Cabillaud. Et pané, le tout avec zéro déchet.